salut à toutes et à tous les amis ici kaiser von karstein de planète total j'espère que vous allez bien aujourd'hui je retrouve pour une vidéo un petit peu particulière donc c'est du let's play oeuf sur total warmer 2 donc on va avoir certainement une bataille donc d'après ce que j'ai compris dans le descriptif ce sera une bataille entre le seigneur tyrian déo self qui va se défendre dans les marais mosquitos de ce que j'ai cru contre lord mon zoom il qui est avec les hommes d'air et du coup je pense qu'on va voir aussi une présentation plus approfondie des deux rosters donc je pense notamment à des unités qu'on n'avait pas vu simplement et on va voir un petit peu ce que va le tel ou tel unité donc là je lance la vidéo donc là on est en lustrée donc la terre des hommes d'air donc à mon avis le tyrian est en train de faire une expédition et là vous voyez un peu le magnifique paysage qu'il y a donc avec une espèce de avec un lieu magique avec la tour qui doit certainement alimenter le phoenix de glace que vous voyez ici donc qu'il est très efficace dans les pertes armures il a un boost en trois fois les maîtres des épées de whey donc anti-infanterie donc c'est comme les épées impériales donc les grandes épées ils ont aussi un bonus contre les unités de tir les fameuses unités de baliste avec la tête d'aigle pertes armures et qui tirent plusieurs munitions à la fois ce qui est plutôt assez intéressant comme unité la première ligne se compose de lancées aux elfes de base armures anti-larges et meilleure défense contre les chiars d'unités larges tout simplement et on voit également les différents colorés des unités donc j'espère que ça vous plaira pour ceux qui viennent se poser les questions donc il y a pas mal de choix et voilà le général de l'armée wolf leur de tyrian sur un cheval donc avec son épée on voit aussi des gardes de lauterne à pied avec bouclier donc une unité qu'ils ont des lances au corps à corps un bouclier et qui sont des tireurs ce qui est plutôt pas mal le fameux phoenix de feu donc qui en perte armure qui peut renaître qui inténue la magie et qui peut tuer des cieux de ce que j'ai compris la garde du phoenix qui est la garde royale des rois aux elfes, armures, perces, armures, anti-larges et défense contre tous types de charges ils sont bénisseux voilà la cavalerie aux elfes prince dragon de calé d'or ou prince dragon de loupon armures et bouclier avec une armure de dragon donc est ce que ça veut dire qu'ils ont un gros bonus je sais pas donc là la bataille va se lancer contre l'IA donc on va voir ce que ça donne il a aussi deux mages de ce que je vois donc il a un mage je pense des deux manes de OEF donc ça doit être assez particulier je n'ai plus la magie exact mais bon vous allez le voir pendant la bataille là il est en train de préparer ses formations il a aussi des unités de cavalerie de patrouilleur et lyriens donc c'est des archers montés très pratique et les hommes d'argent qui sont des unités de cavalerie de corps à corps aussi donc là la bataille va se lancer tac donc du coup là il est en train de redéployer ses lanciers pour protéger son artillerie donc apparemment il peut tirer par dessus c'est ce qu'on va voir et là on voit l'avancée de l'armée homme lézard donc hop je vais mettre en pause on voit alors en première ligne des croxigors qui sont plutôt pas mal une espèce de carnozor mais miniature je sais pas ce que c'est lord manzoom sur son armée des chauffeurs de saurus non des chauffeurs des saurus sur sang froid pardon et d'autres unités d'infanterie certainement on voit des volants donc on a déjà vu 6 unités dans le trailer de Warhammer 2 que je vous avais présenté il y a un petit moment déjà donc là les balises ont pas tardé à mon avis à commencer à tirer une mission dommage 170 ça c'est bien ils ont plusieurs tirs, tirs standards et tirs multiples donc c'est des capacités donc ça va bien utiliser donc là il est en train de redéployer sa première ligne avec ses guerres de phoenix au centre je pense qu'à mon avis il a tenté de faire max de dégâts et là on voit enfin les fameuses saurus sur sang froid ils sont une bonne caberie je ne sais pas quelles sont leurs forces et faiblesses mais on va le savoir donc là il est en train de bouger son régiment la cavalerie de l'adeau le prince dragon qui est présenté elle est belle quand même mais je ferai pas un équipé dessus rassurez-vous je vais laisser ça à d'autres moi c'est les hommes lézards pour un moment donc je pense que c'est une ion en face donc je pense que le joueur well va gagner largement Horned One ha ! première staff de tir est-ce que ça va toucher ? je ne sais pas je pense et les hommes d'argent qui avancent progressivement alors les maîtres des épées d'OF qui vont soutenir la cavalerie sur l'endroit avec ah on peut remplacer ça c'est bien en gros il a envoyé les épées d'OF remplacer les lanciers qui sont partis alors que les balises continuent d'arceler à distance laissant froid et là on voit que la pluie peut toucher une grosse zone donc on voit notre ami Manzomi sur son une espèce de stégadon qu'il oseur c'est pas un stégadon pardon c'est un un bastiladon je crois apothérosis ça régène les unités ça cause la peur ça c'est bien ça sera assez intéressant on voit le mouvement tout de suite du phoenix de glace là qui se ruffe l'endroit pour aller soutenir donc là il est en train de bouger son phoenix clairement une belle créature aussi il va intercepter soit les volants je pense il va intercepter les volants ça se voit ah ça a été touché il y a eu des projections magiques explosives je sais pas et là on va avoir une chaleur entre la cavalerie sans roi et les princes d'or on va voir qui c'est qui est le meilleur à la charge donc là ça va être dans la foie donc on va pas bien voir pas de trou donc la mêlée elle est assez intense et on a le soutien des ptérodactiques qu'ils ont leur espèce de boules de boules explosive ah c'est un carnosaure féroce aïe et Manzomi qui est déjà en train de faire utiliser ses pouvoirs pour tenter d'aider ses soldats enfin ses saurus et là il en voit tout de suite silencier en soutien et là on voit les shinkai meyong qui sont apparus donc qui sont des unités embusquées apparemment donc avec cerbacane empoisonné ce qui va être assez pratique les épées de oeuf ont chargé la corde de skim donc les unités de bat et on voit derrière des crocs sigurd le bouclier des anciens toussuit de commandement et 44 en résistance magique ça va être pas mal euh alors ouh les crocs sigurd là ils sont rentrés dans le tas ah ils ont pas cherché à comprendre et là on a on a petit rex qui s'amuse dans les lanciers une cité de mantillage et là il y en a un qui a envoyé un truc de magie je sais pas ce que c'est c'est un omnidirectionnel donc c'est assez hausse les archers commencent à tirer à distance sur les unités qui commencent à arriver au connu et là ils quittent son mage maître de wave je crois ah apparemment il a tenté de diminuer le phoenix et le phoenix qui s'est téléporté on dirait et qui est en train de moissonner le rosseau russe avec sa traînée de sous il a loupé ses crocs sigurd apparemment les crocs sigurds il est assez redoutable à affronter je pense mais je pense que les hommes lézards ça va être plus une armée de rush vu ce que je vois ça c'est mon avis personnel là des guerriers saurus avec bouclier ok tempête cause de l'image magique grosse zone d'effet c'est un peu comme la grommette de cassandra comme le premier ministère et c'est plutôt cool c'est un tourbillon les illyriens là ils vont charger enfin les carrières ils vont charger je sais pas quoi alors qu'ici le phoenix il est en train d'utiliser les terradons ils ont aussi arrivé au niveau de l'artillerie on voit déjà des fuir donc des lanciers et une cavalerie je pense sur un autre flanc alors que là les terradons ils se concentrent sur le gros T-rex j'ai l'impression euh bon là je pense que ce soldat là il va déguster oh le pauvre j'aimerais pas être à sa place quoi euh alors il y a une sorte de protection défensif ok c'est le tag team phoenix father and stone fire and ice donc là il y a une artillerie qui est out la deuxième elle est en main je sais pas pourquoi le phoenix de glace va aller assister l'armée au centre pour tenter de d'aider contre la masse de sorus ce qui est assez impressionnant donc imaginez le courbours phoenix de glace et phoenix de flamme ça peut faire très mal regardez ah il balance des bons il balance un peu comme euh les géros bombardiers ça c'est bien voilà le cavaloil il a 24 soldats pour charger les corps de skink et le phoenix de feu va soutenir quand même du coup là le phoenix il peut faire un gros nettoyage s'il a envie et on va voir ce que ça donne ouais ouais qu'est-ce que ça va donner qu'est-ce que ça va donner ouais 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 à voir donc les gardes de l'otherne qui sont en train de tirer sur l'unité qui fuit là je sais pas ce que c'était c'est dommage qu'ils zoomenent pas plus davantage après voilà et le mage là n'était à faire attention sur lui là on essaie de focus moins de 1000 là c'est pour se comprendre là ils utilisent le conduire canic pour chercher ses pouvoirs main de gloire c'est un sort de boost apparemment ça donne quoi ah ah qu'est-ce qu'il fait donc là les vents de magique sont en train de grandir les archers là on a un petit zoom dessus ils sont en train de tirer sur les volants ou la grosse créature je sais pas ouais c'est sur Manzomi tout le monde focus dans le Manzomi par contre Manzomi il a vu ça il est en train de lancer un sort de pour contre attaquer et c'est un sort de bannissement ouais ouais et là il y a un sort de flamme qui est aussi apparu là-bas donc c'est certainement le phoenix de feu bien sûr ouais aïe 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 là le bannissement il fait très mal à ce sort là par contre là il est midlife et là toutes les OL vont se précipiter sur Manzomi pour tenter de la botte donc avec ça même le phoenix de givre et de feu sont dessus hein faut dire que c'est un redoutable adversaire et je crois qu'il va se replier excusez moi donc là il est en train de reprendre l'avantage progressivement on le voit il doit rester midlife Manzomi et c'est un redoutable adversaire alors le pauvre crocsseur qui a motionné deux pauvres lanciers c'est d'avoir des unités assez de assez de trucs de choc je trouve hein clairement et ouais il se replie hein il y a le phoenix de feu qui le chasse donc voilà alors la balise c'est contre l'utilisation d'un zoom et la distance donc là la victoire est pour le joueur ouais enfin clairement un moment donné ça va être une victoire à l'égistesse ou à la pirouche je pense donc je vous mettrai le lien de la vidéo originelle dans la description j'espère que ça vous plaira pour moi ça annonce de bonnes choses sur armor 2 ça me fait confirmer mon avis et on voit un peu mieux ce que ça va donner donc certaines armées sont plus défensives à savoir les hautes elfes et je pense qu'il y aura des armées type rush donc je pense notamment comme les hommes, les arts les... comment ils s'appellent ? les elfes non je pense que ça va être pas aussi défensif que ça ça va être assez agressif aussi je pense avec le roster qu'ils ont donc j'attends de voir un... une bataille de ce type là si vous voyez ce que je veux dire et euh... les scaven... enfin la quatrième faction qui sera certainement les scaven ça pourrait être pas mal donc la vidéo je vais mettre pause tac en tout cas j'espère que cette vidéo analyse vous aura plu les amis donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu dans les commentaires ou un commentaire dire si vous avez aimé ou pas s'il y a des choses techniques à revoir donc euh... là j'ai fait le cobs pour le tournage de cette vidéo donc euh... voilé voilou... salut à toutes et à tous les amis c'était Kaiser Von Kersten de Plein Total War et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis au revoir t'inquiéter